Bonjour à tous, Eurosport vous propose aujourd'hui une première mondiale, suivre une spéciale du championnat du monde des Rallye 99 en direct. Et nous allons suivre la dernière spéciale qui verra les trois premiers pilotes et leurs voitures inscrire des points au championnat du monde. Vous savez qu'il y a eu un aménagement à ce règlement pour pouvoir réaliser une telle prouesse. Et regardez le plan de cette 17ème spéciale et nous allons tout de suite retrouver le français François Delcourt en plein effort et on va pouvoir suivre l'arrivée du français. Il avait 12 secondes d'avance au deuxième intermédiaire sur Jean-Joseph. Nous sommes avec Panizzi pardon. Il avait donc 12 secondes d'avance après le deuxième intermédiaire sur Simon-Jean-Joseph. Simon-Jean-Joseph, le sympathique Martiniquais, vous le savez, n'avait pas pu malheureusement réaliser la totalité du parcours, la totalité de ce tour de Corse car il avait eu un problème. Et 13 secondes ! Et Gilles Panizzi qui vient tout simplement de mettre 13 secondes à Simon-Jean-Joseph. Simon-Jean-Joseph qui avait été victime d'un problème électrique dans la première... Et Gilles Panizzi qui avait été lui aussi victime de problèmes techniques un petit peu plus loin. Et il vient de réaliser un temps exceptionnel. J'ai roulé, je me suis quand même fait plaisir. On a modifié un tout petit peu les réglages de la voiture. Donc cette dernière spéciale pour nous, c'était quelque part un peu une spéciale de test. Gilles, c'est la fin d'un rallye qui a été compliqué pour vous, même si la Peugeot 206 a beaucoup brillé en début de course. Ouais, c'est clair que, bon, de toute façon, j'ai été très concentré à travailler avec l'équipe. Et voilà, Gilles Panizzi, les impressions du pilote qui a réalisé un excellent chrono. Et on retrouve le pilote italien Pierroliatti à bord d'une WRC, la Seat WRC. Et vous le savez, pour le moment, la Seat Cordoba n'est pas au niveau des autres WRC. Et pourtant, l'écurie espagnole fait de gros efforts pour améliorer sa voiture. Et Pierroliatti, on se souvient de sa victoire sur Subaru en 1997, lors du rallye de Monte Carlo. Ce spécialiste de l'asphalte pourrait réaliser de grandes choses avec une voiture un petit peu plus performante. Mais il s'est donné un challenge assez important puisqu'il s'agit d'améliorer et de participer au développement de cette Cordoba. Je vous laisse découvrir cette caméra embarquée. Et vous pouvez constater que sur les routes étroites de Corse, il n'est pas simple, non seulement, de trouver la trajectoire, mais en plus de rester sur la bise car c'est vraiment très mouvementé. Le revêtement est vraiment abîmé. Et on peut constater que Pierro y va avec le cœur, comme à son habitude. A noter que la Seat utilise des pneus un peu différents par rapport aux autres véhicules du plateau. Deux écuries seulement ont fait confiance à Pirelli. Il s'agit de Subaru et donc de Seat. Pierroliatti connaît donc parfaitement ses gommes. Tout le reste du plateau étant équipé en Michelin. Et avant cette 17e spéciale, vous l'avez deviné, vous l'avez vu sur Eurosport, au terme des premières journées et deuxième journées de ce Tour de Corse, il y a deux kits-cars en tête de la hiérarchie. La première, c'est celle du français Philippe Bugalski, vainqueur en Catalogne. Et la seconde, c'est celle de son jeune coéquipier, Rejus. Et vous savez le léger avantage qu'ont les kits-cars sur asphalte lorsque la piste est sèche. Et là, on voit Harry Rovenpera qui en finit. Il est très très loin de Gilles Panizzi. Comme quoi, Gilles a frappé un très grand coup. 27 secondes. Plus 27 secondes pour Harry Rovenpera. Rovenpera qui vraiment est très très loin de Gilles Panizzi. C'est vous dire le niveau de C206. WRC débutante de Lecour maintenant en plein effort. On a vu les parties un petit peu larges. Mais François ne renie en général rien de son style. Et là, malheureusement, il ralentit beaucoup. Il est très très lent, semble-t-il. Un problème technique, manifestement, sur la D106 de François de Lecour. Souvenez-vous, c'était le seul homme à pouvoir rivaliser avec les kits-cars. La D106 du français avait été la seule à pouvoir éventuellement battre la kit-car Citroën. Les deux voitures françaises se disputaient avant les problèmes de François. La tête de ce rallye. On voit maintenant Frédilois qui s'élance. Le Belge, un mot encore quand même sur les D106. A savoir que la grande sœur de la D105 a fait aussi bien que la D105 Turbo 16 lors de ce tour de Corse, ou presque. Car en fait, en 1984, les D105 Turbo 16 avaient signé un scratch dès la deuxième spéciale. Et bien c'est exactement ce qu'a fait François de Lecour lors de la deuxième spéciale du rallye. Et là, on voit donc Frédilois qui en débute avec cette dernière spéciale à bord de sa Mitsubishi Lancer. On va se retrouver après une petite coupure publicitaire pour la suite et la fin de cette dernière spéciale. De retour pour cette dernière spéciale du Tour de Corse en direct. avec maintenant à l'écran Frédilois. Après 5 minutes 33 de course, vous savez le temps de référence, c'est celui de Gilles Panizzi avec la 206 WRC. 10 minutes et 6 secondes auront été suffisantes aux Français pour en conclure avec cette dernière spéciale. On a aperçu avant la publicité le problème de François de Lecour sur l'autre de 106. Celui qui pouvait disputer la victoire à la quitte carte de Bugalski. Et maintenant, on se retrouve avec Frédilois et Sam Mitsubishi, Carisma GT. Et regardez un petit peu l'attaque du Belge. Adilois qui a été gravement blessé en début de saison et il revient à son meilleur niveau. Et vous voyez que ça va extrêmement vite dans ces petites spéciales du Tour de Corse. avec des vitesses assez incroyables. Si vous pouvez jeter un oeil sur le compteur. Les vitesses sont passées à la volée. Et Frédilois ne se laisse pas impressionner. Et maintenant, c'est le triple champion du monde qui prend le départ de cette dernière spéciale, Tommy McKinnon. Tommy McKinnon n'a pas été épargné par les ennuis dans cette édition du Tour de Corse. Il a eu des problèmes de frein, quelques soucis de pneumatique et d'autres divers petits problèmes. Et bien, il est sûr qu'avec 3 points à celui qui signera le meilleur chrono sur cette spéciale, Tommy McKinnon va tout donner. Il est 3 fois champion du monde consécutivement. Invacu donc depuis 1996. Il est certain qu'il aimerait de nouveau en 1999 faire triompher sa Mitsubishi. Et pour le moment, c'est pas trop mal parti pour le Finlandais puisqu'il a commencé la saison par 2 victoires. Et il occupe toujours actuellement la tête du classement. On voit Richard Burns qui arrive sur sa Subaru, proche du premier intermédiaire. Le temps de référence, Gilles Panizzi, 4 minutes 12 secondes. Et un très faible écart pour Richard Burns avec la Subaru. Très très faible écart, une demi-seconde seulement. Ça risque d'être très beau cette lutte en rallye. Vous savez le rallye, c'est un petit peu particulier. Et le voir en direct, c'est vraiment un exploit technique. Car les voitures roulent les unes après les autres. Il est vraiment très difficile de mettre en place une telle logistique pour offrir de tels moments de sport mécanique. On se retrouve avec Frédilois. Et vous voyez les différences de style entre tous les pilotes. Frédilois, un pilote extrêmement coulé. Et vous voyez sur la droite le copilote avec les notes qui défilent. Les indications sur les rapports et la façon d'aborder le virage. Superbe caméra embarquée qui nous permet d'apprécier le travail du pilote et de son copilote. Et maintenant au départ, il s'agit de la Toyota Corolla WRC. De Didi Oriol, le spécialiste du Tour de Corse qui malheureusement a eu quelques petits soucis dans cette édition. Didi Oriol, déjà six fois vainqueur ici. Et bien sûr, il va être impossible pour le français de remporter cette nouvelle édition. En revanche, il pourrait faire extrêmement fort dans cette dernière spéciale. Et Didi a été un petit peu frustré tout au long du rallye avec quelques petits problèmes. Il trouvait la voiture bonne. Mais c'est vrai que la performance ne suivait pas forcément comme il l'aurait souhaité. Et là, on retrouve Didi Oriol avec la Corolla numéro 4. Et on a vraiment hâte de savoir quel sera son temps après le premier partiel. Savoir s'il est capable de compenser apparemment la déficience de performance de sa machine par rapport à celle de Gilles Panizzi. Et la 206 qui a fait vraiment une grosse impression. On voit Freddy Loa qui arrive. Il est loin Freddy Loa. Déjà près de 10 secondes de retard sur Gilles Panizzi. Ça va être bien pire à l'arrivée. Un écart incroyable sur la Mitsubishi. 18 secondes de retard pour Freddy Loa sur Gilles Panizzi. qui a vraiment réalisé une spéciale incroyable. Tommy McKinnon. Là, ça va être une référence très intéressante. Car Tommy McKinnon, vous le savez, il est triple champion du monde. Et il n'aime pas du tout terminer deuxième. On va pouvoir comparer à juste niveau. Et il est en avance, Tommy McKinnon. Une seconde 6 d'avance sur le temps de référence de Gilles Panizzi. A pour preuve que la Mitsubishi est particulièrement efficace dans ses enfilades. Et le Finlandais qui n'a pas pu se mettre en valeur tout au long de ce rallye tente maintenant le tout pour le tout dans cette spéciale. Il sait que s'il termine premier, il y a 3 points à la clé. C'est extrêmement intéressant pour lui. Étant donné qu'il n'est pas très bien placé pour le moment. Puisqu'il occupe... Il est hors du podium. Et avant cette spéciale, Tommy McKinnon occupe la sixième place à 3 minutes de Bugalski. Et on retrouve Didier Yol. Et regardez ce style. Didier Yol, 6 fois victorieux ici. Et quand on voit les images, on comprend pourquoi. Là aussi, ça va être extrêmement intéressant. Regardez un peu ce travail du pilote. Regardez avec quelle facilité il enchaîne. Carlos Sainz, le coéquipier de Didier Yol. Maintenant au départ de cette dernière spéciale. Carlos Sainz occupait la troisième place. En termes de deuxième journée. Et il s'est fait remonter par Colin McRae. Et désormais, il est seulement quatrième. Carlos Sainz, seulement c'est un bien gros mot. En tout cas, il a un écart infime sur Colin McRae. Il pourrait récupérer le podium. Ça va être extrêmement intéressant de suivre la lutte entre ces deux hommes. La lutte entre la Toyota de Sainz et la Ford de McRae. Sainz compte, tenez-vous bien, seulement un dixième de retard sur McRae au classement général. Et on voit Richard Burns qui en finit. Gilles Panizzi ne devrait pas être inquiété par Richard Burns qui était un petit peu moins bien, semble-t-il, dans le dernier secteur. On va voir, ça va se jouer à un rien. Peut-être qu'il va passer devant. Il passe devant Richard Burns. Pour une demi-seconde, Richard Burns prend la tête de cette dernière spéciale. Il n'y a que du beau monde. Maintenant, on va avoir affaire à M. Colin McRae dans son style exceptionnel. Et on retrouve Didier Yol. Tout à l'attaque. Didier Yol, ça lui ferait plaisir de récupérer trois points. Ici, pour le moment, il n'occupe que la cinquième place du général. Il compte un bon retard, même pratiquement 25 secondes de retard au classement général sur 16. Donc, ça semble impossible qu'il reprenne une place à ce moment-là. Mais c'est vrai que s'il termine dans les trois premiers, il va marquer encore un petit peu plus de points. Ce sera un petit bonus qui lui permettrait de ramener un petit peu plus de points à la maison alors qu'on a vu qu'il a passé, on a vu ça furtivement, il a passé la 206 de François Delecourt. Bloqué sur le côté. Didier Yol, premier intermédiaire, Tommy McKinnon, le meilleur intermédiaire pour le moment, 4 minutes 10 secondes et 42 centièmes. Et le Français est très très proche à une demi-seconde de McKinnon pour le moment. Une demi-seconde, ça veut dire qu'absolument rien n'est fait. Une demi-seconde, c'est très peu de temps et je peux vous assurer que Didier va attaquer le plus qu'il peut. Vous avez vu déjà les séquelles sur la Corolla WRC du Français à l'avant-gauche. ça a un petit peu tapé. On suit toujours Tommy McKinnon avec un deuxième intermédiaire. et il est très en avance semble-t-il. On va voir ça tout de suite. Combien d'avance pour Tommy McKinnon ? Deux secondes, deux secondes 16 d'avance pour le triple champion du monde finlandais sur Sam Mitsubishi. C'est une véritable démonstration, un récitale de la part du finlandais. Vous savez, en Finlande, on n'a pas l'habitude de l'asphalte mais je peux vous dire que celui-ci il a trouvé la solution. Tommy McKinnon peut gagner absolument n'importe où. Et on retrouve Carlos Sainz en caméra embarqué. Carlos Sainz un gros challenge pour l'Espagnol. Il est actuellement quatrième au classement général et il ne compte que d'un dixième de retard sur Colin McRae qui est troisième. Tommy McKinnon on va voir le temps du finlandais par rapport au temps de Richard Burns. Et attention à l'arrivée voyons si le finlandais a été rapide dans cette dernière partie extrêmement courte. Et Tommy McKinnon prend la tête de cette dernière étape avec 76 centièmes d'avance sur Richard Burns. Et désormais Colin McRae est en piste pour cette dernière étape en direct du Tour de Corse. Alors Colin McRae pour lui c'est très simple à la régulière il ne peut pas revenir ni sur Bugalski ni sur Puras. Les deux Citroën Xara Kidcar sont vraiment trop loin. En revanche il faut qu'il regarde un petit peu les temps de Carlos Sainz mais comme il ne pourra le faire qu'après je peux vous assurer que Colin McRae va tout donner dans cette dernière spéciale pour conserver la troisième place qu'il a reprise la spéciale d'avant à l'Espagnol. Colin McRae pour le moment troisième et il faut savoir que c'est incroyable ce qu'il fait Colin McRae avec cette voiture et ça semble maintenant presque moins incroyable que ce qu'a fait Gilles Panizzi et ce qu'ont fait les deux pilotes français Gilles Panizzi et François Delecourt avec la 206 Carlos Sainz au premier intermédiaire tout de suite 4 minutes 10 et 42 centièmes pour Tommy McKinnon Carlos Sainz est un petit peu en retrait deux secondes deux secondes de retard pour Carlos Sainz ça va être intéressant de comparer le temps de Sainz au temps de Colin McRae et Carlos Sainz qui semblait pourtant extrêmement rapide dans cette première partie et bien Tommy McKinnon a été deux secondes plus rapide que l'Espagnol Didi Oriol en caméra embarqué il est sorti un petit peu large à cet endroit là vous avez vu mais ça passe très vite quand même il y a Didi qui n'a pas eu la réussite sur ce tour de Corse et regardez les traces qu'il y a sur la route et je peux vous assurer qu'il est en train de laisser les mêmes caméra embarquée extrêmement impressionnante avec des vitesses tout simplement incroyables sur de telles routes et c'est ça le rallye c'est du spectacle et c'est vrai qu'on n'en voit pas assez et heureusement sur Eurosport vous avez le droit à chaque rallye à des résumés après chaque journée et Didi Oriol qui va en terminer de son effort pour le moment il est cinquième du général ça ne devrait pas changer à son classement mais il faut savoir combien de points en plus il va pouvoir récupérer s'éventuellement il réalise un bon temps le temps de McKinney 10-0-4 et Didi Oriol qui reprend l'avantage superbe fin de parcours du français alors on vous l'a dit 6 fois vainqueur et 6 mais pas par hasard Didi Oriol pour le moment en tête de ses dernières spéciales pendant que Rézou Spourras s'élance avec la Citroën Xara Kidkar alors vous savez les deux Citroën ont été les véritables épouvantails sur ce tour de Corse lors de la dernière épreuve du championnat du monde en Catalogne sur Asphalt déjà c'était Philippe Bugalski qui s'était imposé sans problème et là cette fois-ci ce sont tout simplement les deux Kitkar de la firme française qui réalisent des merveilles alors par rapport au WRC les Kitkar ne possèdent que deux roues motrices et l'avantage réside au niveau de la puissance en effet le rapport de la puissance est un petit peu plus favorable à ces voitures et c'est vrai que lorsque la route est sèche ça fait extrêmement mal regardez plutôt les temps alors que là pour l'instant Colin McRae c'est intéressant aussi car il faut absolument savoir si Colin McRae a repris du temps ou pas sur Carlos Sainz on va le voir tout de suite et bien non il a même perdu du temps sur Sainz Colin McRae il a perdu 6 dixièmes sur Sainz donc pour l'instant virtuellement Carlos Sainz est troisième de cette manche du rallye du championnat du monde alors que vous l'avez vu Colin McRae un petit peu large voilà il est vraiment en difficulté dans ce passage Colin McRae peut-être un petit moment de déconcentration en tout cas il a fait quelques petites erreurs on dirait que la tenue de route de sa voiture a été affectée elle semble un petit peu plus instable que tout à l'heure ah oui il y a pas mal de petits problèmes on voit ce qui s'est passé un petit tête à queue semble-t-il et on revient avec pour As toujours en plein effort avec la kit car nombre de roues motrices seulement mais c'est vrai que par rapport au WRC les kit car sont les reines de l'asphalte Bugalski a remporté la manche en Catalogne il est en tête de celle-ci avec des écarts incroyables puisque la première WRC celle de MacRae justement pour le moment compte 1 minute 18 de retard sur la kit car la plus rapide celle du français Philippe Bugalski et pour l'instant c'est Rezus Porras à l'image Rezus Porras qui compte 26 secondes une de retard sur son coéquipier à la régulière bien sûr il ne peut pas reprendre autant de temps mais effectivement peut-être pourrait-il marquer 3 points ou en tout cas terminer premier de cette spéciale puisque il est extrêmement rapide l'Espagnol Carlos Sainz qui va en terminer Didi Oriol 10 minutes pardon 2 secondes et 75 centièmes c'est son temps et Carlos Sainz s'est battu avec 2 secondes 55 de retard sur son coéquipier et voilà le leader de cette manche 10 championnats du monde des rallies Philippe Bugalski avec sa Citroën avec Zara Kidkar depuis le début de cette troisième étape Philippe collectionne les scratch c'est-à-dire les meilleurs temps sur une spéciale et je peux vous assurer qu'il n'a pas envie de s'arrêter là le champion de France lorsqu'il goûte au meilleur temps et à la victoire il déteste s'en passer et là il semble tout à fait en mesure de rééditer encore un nouvel exploit Colin McRae on va voir l'écart sur la deuxième intermédiaire entre Colin McRae et Tommy McKinnon et bien Colin McRae extrêmement en retard on l'a vu avec son petit problème son mini tête à queue 11 secondes Colin McRae est en train de perdre sa troisième place et vous voyez à l'avant droit il a touché assez sévèrement Philippe Bugalski maintenant caméra embarquée et regardez les passages de la Citroën c'est une deux roues motrices mais ça va extrêmement vite le rapport poids puissant c'est très favorable pour les kit cars effectivement ça se voit tout de suite à l'image ça va très très vite retour sur la kit car numéro 17 celle-ci c'est celle de Rezus Pouras en pleine action l'Espagnol il va être très intéressant de voir l'intermédiaire le premier intermédiaire de Pouras et Tommy McKinnon va être en avance quand même comme quoi Tommy McKinnon a dû réaliser des secteurs absolument incroyables puisque Pouras compte 9 secondes 84 de retard il peut y avoir également aussi une tactique car en effet Citroën ne participera pas à toutes les manches et pour Citroën ça ne sert à rien de marquer 3 points en plus il vaut bien mieux assurer la victoire lorsqu'on possède une minute 18 d'avance sur ses poursuivants c'est vrai qu'on peut se permettre de perdre un petit peu de temps dans la dernière spéciale et vous voyez à l'intérieur d'une keep car c'est extrêmement rapide Colline Macrae qui va en terminer et vous l'avez vu il avait déjà perdu plus de 11 secondes sur le meilleur intermédiaire celui de Tommy McKinnon Didier-Riol avait réalisé une fin de parcours exceptionnelle pour venir coiffer le Finlandais sur le poteau et la Colline Macrae qui perd en tout cas vraisemblablement la troisième place qu'il venait de shipper à Carlos Sainz 11 secondes 56 moins vite que le français Didier-Riol et Philippe Bogalski pour le premier intermédiaire on va voir comment ça se passe est-ce que lui aussi a eu des consignes peut-être de ménager le matériel il ne s'agit pas de casser alors qu'on est largement en tête d'une course il a course gagné le français et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il force bêtement en tout cas 5 secondes de retard mais il est largement en tête de cette épreuve du championnat du monde Philippe Bogalski le leader de ce tour de Corse 6ème épreuve du championnat du monde des rallies 1999 et il est très prudent lors de cette dernière spéciale c'est sûr il ne voudrait pas sortir de la piste et perdre cette deuxième victoire d'affilé on voit le deuxième intermédiaire de Rejus pour As 20 secondes de retard sur Tommy McKinnon mais effectivement ces temps ne veulent rien dire la Citroën est en train d'assurer un doublé avec vraisemblablement Philippe Bogalski en haut du podium suivi de son coéquipier Rejus pour As Philippe Bogalski en plein effort toujours en action il a signé pratiquement tous les scratchs si ce n'est tous les scratchs aujourd'hui il va peut-être en laisser filer un et on ne va pas lui en vouloir Philippe a réalisé une superbe victoire d'abord en Catalogne et celle-ci il l'a construit depuis la toute première spéciale avec un pilotage irréprochable en tête dès la première journée Philippe Bogalski qui a réussi à prendre une avance de près d'une minute vingt sur Colin Macret assure sa dernière spéciale et vous voyez quand même quand je dis assure c'est toute proportion gardée et il pourrait aller plus vite mais quand on regarde déjà à quelle vitesse ça passe on n'a pas vraiment l'impression qu'il assure beaucoup Philippe Bogalski il est à trois minutes environ de sa deuxième victoire en mondial après celle obtenue en Catalogne où il avait déjà devancé toute l'équipe car elle en est revenue sur Rezosporas qui va en terminer Didi Oriol a réalisé une spéciale incroyable pour venir coiffer sur le poteau Tommy McKinnon et Rezosporas qui en termine il avait vingt secondes de retard sur le Finlandais après le deuxième intermédiaire et l'Espagnol qui est en train de s'assurer la deuxième marche du podium en Catalogne malheureusement il avait été contre à l'abandon et il n'avait pas pu finir sur le podium et bien cette fois c'est fait 21 secondes de retard sur Didi Oriol peut-être mais Rezosporas est le deuxième de cette manche des championnats du monde des rallies de ce tour de Corse et Philippe Bugalski il est maintenant le dernier en piste et il va certainement finir également devant son coéquipier pour As et oui Philippe Bugalski qui a été extrêmement prudent il s'agit de ne pas sortir bêtement et c'est vrai qu'il est très professionnel pour ça ça lui permet de pouvoir aborder cette dernière spéciale très sereinement il ne s'est pas mis la pression 13 secondes de retard sur McKinney mais il comptait plus de 3 minutes d'avance sur le Finlandais au classement général Philippe Bugalski qui en termine et qui va offrir vraisemblablement à Citroën une deuxième victoire consécutive en championnat du monde des rallies ça va être la deuxième fois qu'une petite car s'impose devant les WRC et Philippe Bugalski aura été cet homme à imposer à deux reprises une petite kit car une voiture deux roues motrices par rapport aux voitures à transmission intégrale Philippe Bugalski dans les dernières centaines de mètres de cette 17ème spéciale celle qui clôture le rallye vous voyez ça glisse quand même Philippe Bugalski avec l'arrière qui s'est un petit peu dérobée et il a parfaitement maîtrisé la glisse le français et il va en terminer on va voir la place qu'il va prendre lors de cette spéciale en tout cas là il va être en train de réfléchir et de se dire je continue à assurer et je vais la remporter cette deuxième manche consécutive en championnat du monde des rallies on voit le temps de Didieriole qui s'est affiché le temps de référence un petit peu plus de 10 minutes pour Didieriole 10 minutes 0,2 et 75 centième exactement et on voit Philippe Bugalski qui en termine Philippe Bugalski dans les derniers mètres de cette dernière spéciale Philippe Bugalski qui remporte le Tour de Corse 1999 après la Catalogne le français impose pour la deuxième fois en deux courses sa quitte car sur l'autre marche du podium il réalise l'exploit de refaire un doublé avec son coéquipier Bugalski Puras les deux Citroën aux deux premières places de ce Tour de Corse les deux voitures françaises devant toutes les quatre roues motrices c'est un morceau celle-là quand même d'avoir la pression en plus de la télévision non c'est bien génial c'est la seule où j'ai eu beaucoup de pression ouais cool mais en restant dans un rythme quand même pour ne pas faire de fautes il y a beaucoup de monde c'est vraiment sympa bon il y en avait je pense un peu moins parce que l'effet télévision c'était un privilège de pouvoir voir toute la spéciale en entier de chez eux donc je pense que beaucoup de spectateurs étaient devant donc voilà Philippe c'est votre deuxième victoire en mondial en 15 jours ça fait beaucoup pour un seul homme ouais c'est pas mal vivons la troisième c'était plus fort qu'en Espagne c'était différent c'était chez nous j'avais un copilote Corse j'étais plus tendu j'ai moins bien conduit que d'habitude mais bon on y est arrivé quand même il y a quand même eu pendant longtemps une bagarre infernale avec Ressus ça s'est passé superbement vous avez fait je crois s'il n'y avait pas de chronométrage au dixième si spécial à égalité c'est énorme ouais enfin je ne sais pas exactement c'est vrai que dans la seconde on était souvent ex aequo mais bon c'était un grand moment Ressus est un pilote très très rapide sur l'asphalte j'ai donné du fil-arter en Espagne donc il voulait m'en donner en Corse bon c'était vraiment un grand moment félicitations et oui bravo à Philippe Bugalski qui remporte sa deuxième victoire en deux courses et ce petit clin d'oeil auprès de son coéquipier Ressus Pourras et c'est vrai qu'il lui en avait donné du fil à retordre à l'Espagnol sur ses terres puisqu'il avait tout simplement remporté la Manche en Catalogne et cette fois-ci il s'impose en France lors du tour de Corse et on voit le classement de cette 17ème spéciale Oriol en tête superbe victoire de Didi Oriol qui récupère trois points Tommy McKinnon en récupère deux Carlos Sainz c'est troisième Richard Burns termine quatrième devant Gilles Panizzi et vous voyez des écarts très très faibles puisque Gilles Panizzi n'était qu'à trois secondes des plus rapides et celui qui est passé un petit peu à travers cette 17ème spéciale c'est Colline Macrae il y a des rallies avec Valvoline Driving the World et de retour pour cette dernière spéciale vous venez d'avoir la conclusion avec la superbe victoire de Philippe Bugalski alors il n'a pas remporté la dernière spéciale c'est sûr mais Philippe Bugalski a dominé ce tour de Corse et il remporte sa deuxième victoire consécutive après la Catalogne Philippe Bugalski sur la plus haute marche du podium avec sa Citroën Xara Kidkar suivi de son coéquipier Réjus Pourras un doublé Citroën et à la troisième place Carlos Sainz a réalisé une dernière spéciale fantastique afin de pouvoir récupérer son bien bien qu'il lui avait été pris pendant une spéciale par Colline Macrae Colline Macrae qui termine donc quatrième devant Didier Aureole et Tommy McKinnon et ça c'est le classement de cette dernière spéciale avec les trois premiers qui marquent des points Didier Aureole marque trois points supplémentaires Tommy McKinnon termine à la deuxième place le triple champion du monde en titre Carlos Sainz lui est troisième les deux Toyota qui ont fait très fort dans cette dernière spéciale en plaçant deux voitures les deux voitures dans les trois premiers Didier Aureole ce spécialiste du Tour de Corse qui malheureusement n'a pas été épargné par les problèmes techniques et mécaniques sur cette manche il n'a pas pu utiliser à plein le potentiel de sa voiture et en tout cas Didier Aureole six fois vainqueur ici a prouvé à tous qu'il était l'un des pilotes les plus rapides du monde et il a relégué Tommy McKinnon le triple champion du monde en titre à plus de deux secondes et là on revoit Philippe Bugalski après l'arrivée voilà les temps Bugalski grand vainqueur 34 secondes devant pour As et puis après les double versés sont loin très très loin à plus d'une minute à plus d'une minute incroyable écart entre les deux roues motrices de Citroën et les quatre roues motrices de Toyota de Ford et de Mitsubishi en tout cas vous l'avez vu le rallye exceptionnel extrêmement spectaculaires avec beaucoup de grands constructeurs et une lutte acharnée à chaque instant et des écarts extrêmement faibles et on revoit tout le monde toute la presse qui se jette autour de Philippe Bugalski Philippe Bugalski donc deuxième victoire pour le français et surtout l'exploit de Citroën de remporter deux courses de s'imposer pour la première fois une kit car au WRC on n'oubliera pas bien sûr l'exploit de Peugeot avec C206 on se retrouvera ce soir pour un résumé de cette dernière étape et il est un 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 Sous-titrage FR ?